RCN, le son de la différence. RCN présente Parcours d'entrepreneur avec Alexis Armand Deas. Bienvenue à toutes et à tous dans Parcours d'entrepreneur avec Alexis. Alexis, accompagnateur des créateurs et repreneurs d'entreprises dans le Grand Est. Aujourd'hui, nous accueillons Aline Zimmer. Bonjour Aline. Bonjour. Qui a créé la société AZ Solutions IT. Alors IT, c'est IT. Date de création, c'est quand, c'est en quelle année ? En 2023, l'année dernière, au mois de juin. D'accord. Donc une année qui s'est bien passée ? Oui, oui, très bien. C'est un lancement, mais ça s'est bien passé. D'accord. Et vous avez suivi votre business plan ou vous avez fait un BP, comme on dit, un business plan ? Alors, je l'ai fait au départ et puis il a été revu et puis revu encore et encore. D'accord, mais c'est normal. D'accord. Voilà. Il n'est pas revu tous les 15 jours quand même, non ? Non, non, ça va. Vous faites quoi, une révision trimestrielle ? Eh bien, je le révise en fonction de mon offre. Quand je réoriente mon offre et puis que j'ai des charges qui vont tomber, voilà, je remets à jour. D'accord. Ok, très bien. Alors, l'activité de votre société, quelle est-elle ? Alors, aujourd'hui, j'accompagne donc les organismes publics et privés dans l'amélioration de leurs relations avec leurs usagers, leurs clients, avec les outils. Donc voilà, la mise en place, par exemple, d'outils de gestion de fil d'attente, les outils de prise de rendez-vous en ligne ou tout ce qui est gestion de la téléphonie pour optimiser les services qui sont rendus. D'accord. L'idée, c'est d'avoir un service amélioré qui est rendu aux usagers ou aux clients. Voilà, tout à fait. Et d'aller au devant de leurs attentes et de leurs besoins. D'accord. Donc, on vous contacte. Je suis intéressé. Je suis de l'entreprise. On vous contacte. Et puis, à partir de là, vous imaginez, vous faites déjà une bonne analyse de l'existant. Je fais un diagnostic. Donc, je vais vraiment au contact des agents, des collaborateurs et puis des clients et usagers. Je fais un diagnostic sur l'existant en matière de contact avec eux. Et puis ensuite, après, je mets en place un plan d'action pour un peu réorienter ce qu'il faut. D'accord. Donc, vous faites des devis. Il y a à la fois du technique et du commercial, j'imagine. Oui, oui, tout à fait. Mais vraiment, je reste sur la technique parce que je suis sur les outils informatiques, essentiellement ce qu'on peut appeler outils CRM, outils de gestion de la relation client. D'accord. Et vous êtes en contact avec les équipes commerciales des entreprises ? Oui, ça peut dans les équipes privées ou alors les agents en charge de la relation à l'usager dans le public. On peut citer quelques clients ou vous ne le souhaitez pas ? Enfin, c'est comme vous voulez. Oui, là, je travaille par exemple avec le Grand Périgueux, qui est une collectivité. Donc, ce n'est pas tout près. Mais je travaille aussi avec des acteurs du médico-social sur Paris ou dans la région. D'accord. OK. Vous faites connaître comment ? Alors, c'est le bouche à oreille ou c'est ? Alors, avec la couveuse. Donc, je suis au sein d'une couveuse aujourd'hui. Donc, au niveau d'Alexis, c'est ça ? Voilà, au niveau d'Alexis. J'ai travaillé sur mes outils de communication. Donc, je travaille avec les réseaux sociaux, avec un site Internet et puis avec après de la prospection directe en allant dans des forums, des réseaux d'entreprises. Vous avez déjà recruté du personnel ou pour l'instant, vous êtes encore en... En création de ma propre activité, oui. D'accord. OK. Oui, oui, oui. Étape par étape, quoi. C'est ça. Voilà. OK. Donc, vous nous avez parlé de Périgueux. Donc, là, on n'est plus du tout dans le Grand Est. Non. Ce qui veut dire que vous avez des clients un peu dans l'Est ou beaucoup dans l'Est ou comment ça se passe ? Non, non. Je travaille aussi avec la région Grand Est. Mais le conseiller régional, c'est ça ? La région. Vraiment, la région Grand Est. Donc, non, non. Je peux avoir des clients vraiment sur toute la France parce que mon activité, elle n'est pas... Enfin, voilà, comme c'est de l'informatique. Et puis maintenant, avec tous les outils qu'on peut avoir, il n'y a pas de limite. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à un moment donné à dire je vais créer ? Oui. Alors, moi, j'ai... C'est quoi le ressort ? Voilà, c'est une passion familiale déjà ou non ou pas ? Ah bah, tout à fait. Moi, j'ai toujours baigné dans... Je ne sais pas. Non, c'est vrai que j'ai grandi, moi, dans le salon de coiffure familial qui était accolé à la maison. Donc, si vous voulez, l'activité d'indépendant et de chef d'entreprise, c'est quelque chose qui est mon quotidien, en fait. Oui. Donc, j'ai quand même eu 15 ans de salariat et j'ai toujours eu envie d'entreprendre et de créer ma propre activité. Voilà. D'accord. Oui, donc, il y a une culture familiale, on va dire. Vous avez baigné dans un secteur d'activité où vos parents étaient... Chefs d'entreprise. Voilà, chefs d'entreprise. Quels sont... Avec un an de recul, alors un an, c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais quelles sont les belles réussites ? Est-ce que vous avez en tête une belle réussite ? Sans pour autant citer des noms d'entreprises ou d'organismes, même de choses que vous avez mises en place. Alors, c'est vraiment gagner la confiance de se dire j'ai été salariée pendant 15 ans et est-ce que je vais avoir ma crédibilité ? Est-ce que je vais gagner des projets en tant qu'indépendante ? Et oui. La réponse a été oui. J'ai gagné des projets, des appels d'offres, j'ai mis en place des partenariats avec des acteurs locaux. Et ça, c'est une réussite pour moi. D'accord. Et quand vous parlez de partenariat, est-ce que vous travaillez aussi avec d'autres sociétés ou vous faites des offres collectives, groupées ? Oui, oui, tout à fait. Je travaille avec d'autres cabinets, des cabinets de conseil par exemple. Et je travaille aussi avec des consultants homologues pour qu'on soit du coup en force sur des réponses. D'accord. Donc, il y a une vraie stratégie commerciale de votre part. Ah oui, oui. Et puis, j'aime travailler en équipe, donc ça me va très bien. D'accord. Est-ce qu'on peut donner vos coordonnées si on souhaite vous joindre ? Vous avez un site ? Oui, oui, j'ai un site. Donc, www.azsolutions.it.fr ou par téléphone 06 71 61 54 99. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, il me reste à vous remercier, Aline, et puis à vous souhaiter à votre société Bonvent. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parcours d'entrepreneur avec Alexis. Merci. Merci. C'était Parcours d'entrepreneur avec Alexis sur RCN. RCN